Et si Kiri, interprété par Sigourney Weaver dans Avatar la Voix de l'eau, était né de la même manière que Anakin Skywalker dans Star Wars ? Et mon nom est Anakin ! C'est la big fan théorie du jour. Ça faisait 13 ans qu'on l'attendait, depuis le mercredi 14 décembre, Avatar la Voix de l'eau, suite du plus grand succès de tous les temps sur grand écran, est enfin sorti au cinéma. Si vous ne l'avez pas encore découvert, on vous conseille d'ailleurs de revenir nous voir plus tard, car on va aborder des éléments importants de l'intrigue. On y va ! Dans ce deuxième volet, encore plus spectaculaire et beaucoup plus aquatique, on retrouve Jake Sully et Neytiri, un peu plus d'une décennie après leur rencontre, coulant des jours paisibles sur la planète Pandora et élevant leurs enfants. Leurs deux fils, Loak et Netejam, leur fille Touk et leur fille adoptive, Kiri, incarnée par Sigourney Weaver, qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour mieux comprendre de qui il s'agit, faisons un petit retour dans le passé. Il y a 13 ans, dans le premier Avatar réalisé par James Cameron en 2009, Sigourney Weaver interprétait la scientifique Grace Augustine, une xénobotaniste spécialiste de la faune et de la flore à Pandora, qui, après avoir longuement étudié la culture Navi, avait plus ou moins servi de mentor à Jake Sully à son arrivée sur la planète. Grace ? Notre grand bonnet ne s'attendait pas à ça. A la fin du film, après avoir été mortellement blessée par le colonel Quaritch, alors que les Oumatikaya avaient tenté en vain de transférer sa conscience dans son avatar, Grace avait malheureusement rendu l'âme, chuchotant à Jake qu'elle était désormais près d'Eiwa, la divinité des Navi, juste avant de mourir. Dans Avatar La Voix de l'eau, dont les événements se déroulent beaucoup plus tard, Sigourney Weaver est pourtant de retour. Si elle incarne brièvement le docteur Grace Augustine dans de rapides séquences de flashbacks ou de visions, elle prête surtout ses traits à Kiri, la fille adolescente de cette dernière. Et là, la question qu'on se pose tout naturellement, c'est comment la scientifique incarnée par Sigourney Weaver a-t-elle fait pour donner naissance à une fille après sa mort ? En effet, ainsi qu'on l'apprend au début de ce nouveau film, la naissance de cette jeune Navi est un véritable mystère pour tout le monde. Et pour cause, après la disparition de Grace Augustine, l'enveloppe Navi qui avait servi d'avatar à la scientifique, replacée dans sa cuve, était inexplicablement tombée enceinte, donnant ainsi naissance à Kiri. Comment est-elle venue à la vie ? Qui est son père ? En a-t-elle seulement un ? En attendant que la suite de la saga ne vienne répondre à ces questions, il y a fort à parier que les fans se chargeront de les anticiper en forgeant leur propre théorie. Par exemple, on peut imaginer qu'à sa mort, l'esprit et la mémoire de Grace Augustine ont survécu, non pas dans son avatar, mais au sein d'Eiwa, comme les ancêtres du peuple Omatikaya, qui, ainsi que l'avait expliqué Neytiri à Jake dans le premier film, sont toujours en vie et vivent dans Eiwa. En effet, juste avant que ne débute la bataille finale d'Avatar 1, Jake avait prié la divinité de Pandora pour qu'elle lui vienne en aide, lui demandant de creuser dans les souvenirs de la scientifique pour visualiser la menace que représentaient les forces de la RDA. « Si Grace est avec toi, recherche dans sa mémoire. Tu y verras le monde d'où nous venons. » Après être entré en contact avec l'esprit de Grace, on peut donc imaginer qu'Eiwa serait intervenue elle-même pour lui offrir une descendance par l'intermédiaire de son avatar. Kiri serait donc né, en quelque sorte, de l'immaculée conception et de l'union entre Eiwa et l'esprit de sa mère. Une hypothèse qui permettrait d'expliquer la connexion si spéciale de la jeune fille avec la divinité de Pandora. Exactement comme Anakin dans la saga Star Wars, façonnée par la force et née de Shmi Skywalker. « Il n'y a pas de génitaires. » « Je suis tombée enceinte, je l'ai mis au monde et je l'ai élevée. » Selon cette théorie, Kiri n'a donc pas vraiment de père, mais est sans doute promise à un destin exceptionnel. Peut-être sera-t-elle même considérée comme l'élu de Pandora, celle qui rétablira l'équilibre sur sa planète et œuvrera pour la paix entre les navis et les humains. Rappelons d'ailleurs que le troisième volet de la saga Avatar, attendu au cinéma pour le 18 décembre 2024, dans deux ans, devrait s'intituler Avatar The Seed Bearer. Et si ce porteur de graines, ou plutôt cette porteuse de graines, c'était justement Kiri ? Et si la jeune navi était destinée à replanter l'arbre maison, c'est-à-dire le foyer du peuple Omatikaïa, détruit par les humains à la fin du premier film ? En attendant d'en savoir plus sur elle et sur sa place dans cette grande histoire, donnez-nous votre avis dans les commentaires. « Ça ne ferait pas être difficile. » Et à bientôt pour une nouvelle théorie. Sous-titrage ST' 501